Alors nous sommes maintenant dans la rubrique le temps mesuré et ça tombe tout à fait puisqu'on va vous parler de mesure du temps. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Christophe Salomon qui est directeur de recherche au CNRS et qui travaille au laboratoire Kasseler-Bruxelles de l'école normale, LKB pour les intimes. Et ce laboratoire et Christophe Salomon lui-même se consacrent aux phénomènes quantiques, pourrait-on dire deux pointes, c'est-à-dire aux phénomènes quantiques extrêmement subtils. Et il se trouve que la réalisation d'horloges très précises, d'horloges atomiques, met en jeu ces phénomènes quantiques très précis. Donc une application très directe de ces phénomènes quantiques, c'est la mesure du temps par les horloges atomiques. Et il se trouve que vous savez que la physique théorique aujourd'hui repose sur les deux piliers que sont la relativité générale d'un côté, la physique quantique de l'autre, que l'on a du mal à réconcilier. Et il se trouve qu'on arrive aujourd'hui à faire des tests très très précis des prédictions de la relativité générale en utilisant des horloges atomiques qui sont précisément construites à l'aide des phénomènes quantiques. Donc c'est une manière finalement, non pas de réconcilier les deux approches quantiques et relativistes, mais au moins de les utiliser ensemble. Donc Christophe Salomon. Bonjour à tous. Après cet exposé, là j'ai entendu deux exposés qui portaient surtout sur les aspects philosophiques, humains, comment on ressentir le temps par Etienne Klein et le précédent speaker. Là, je voudrais passer vraiment du concret. Je voudrais vous montrer pratiquement aujourd'hui comment on réalise le temps. Et je devrais plutôt dire les intervalles de temps parce que je ne vais pas m'intéresser au temps lui-même en tant que concept philosophique, mais finalement à sa réalisation pratique avec des instruments. Et ces instruments sont des horloges atomiques. Ça fait très bien la transition avec l'exposé précédent qui a souligné la difficulté de réconciliation entre la relativité générale et la mécanique quantique, qui sont deux théories qui sont vieilles d'un siècle, un peu plus d'un siècle maintenant. Et j'aime bien ce logo, qui est le logo d'une mission spatiale dont je vous parlerai dans cet exposé, où il y a à la fois la notion de sablier, vous voyez ici, en espace, autour de la Terre, en orbite, des franges d'interférences qu'on devine ici, qui reflètent le rôle de la mécanique quantique dans la réalisation des horloges atomiques. Et puis le visage d'Einstein qui est là pour nous dire, mais attention, le temps, il n'y a pas un temps, mais il y a une infinité de temps. Il y a autant de temps que d'observateurs. Et je vous dirai un peu pourquoi. Et c'est une motivation particulière de faire de la recherche à la frontière entre la gravitation et la mécanique quantique pour essayer de les mettre en défaut ou de découvrir, ouvrir un petit peu le pan de rideau qui est derrière, parce qu'on sait que ces deux théories sont très difficilement conciliables aujourd'hui. Et c'est un peu l'esprit de cet exposé. Alors, le temps existe-t-il ? Je commence par cette question un peu provocante. Et bien, après les travaux de Minkowski, Poincaré, Lorenz et Einstein, surtout, la réponse est non. L'espace et le temps forment un bloc indissociable en relativité générale, avec quatre dimensions, trois dimensions d'espace et une coordonnée supplémentaire, le temps. C'est l'évolution de la matière et gouvernée par les équations de la relativité générale qui décrivent l'évolution entre l'espace et le temps, en présence de matière. Donc, on a un ensemble, espace-temps-matière et matière et énergie, E égale mc2, évidemment, c'est l'équation la plus fameuse d'Einstein. Cette évolution de la matière dans l'espace-temps est décrite par les équations de la relativité générale d'Einstein. Et donc, à chaque observateur, il y a un temps, un temps associé. Donc, il n'y a pas du tout de temps universel, unique, etc. Mais chaque observateur, dans son référentiel local, a un temps propre et peut réaliser une horloge. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. Le temps et son inverse, d'ailleurs, qui sont la fréquence, sont les quantités physiques qui peuvent être mesurées avec la plus grande précision aujourd'hui, avec des horloges atomiques. Et on peut montrer que toutes les unités du système international d'unités peuvent être dérivées d'une seule unité, la seconde. Alors, ce n'est pas l'objet de mon exposé ici. Mais mon exposé va se fonder sur cette phrase que j'aime beaucoup d'Arthur Chalot, prix Nobel de physique pour l'invention du laser, entre autres, et du maser, qui a dit que si vous voulez mesurer quelque chose précisément, à 10% près, vous pouvez prendre toutes sortes d'instruments de mesure. Mais si vous voulez mesurer quelque chose vraiment précisément, mesurez une fréquence. Réfléchissez à une méthode de convertir votre mesure de précision en mesure de fréquence ou de temps, d'intervalle de temps. Et c'est à cause de la grande précision que peuvent atteindre les horloges atomiques aujourd'hui. Alors, je reviens un petit peu en arrière pour vous donner un peu l'évolution, finalement. Comment les horloges atomiques sont nées ? Et évidemment, la nécessité de mesurer le temps depuis des millénaires et des millénaires, depuis que l'humanité existe, les gens avaient besoin de se référer à quelque chose qui les aide à comprendre l'écoulement du temps. Alors, pendant très longtemps, on a regardé des phénomènes périodiques dans la nature, où, quand je dis périodiques, c'est-à-dire très réguliers, pas forcément parfaitement périodiques. Et l'humanité s'est intéressée à la rotation, la rotation de la Terre, rotation de la Lune autour de la Terre avec les calendriers. Il y a aussi des sources dans l'univers qui sont des pulsars, des pulsars misontes, qui sont des horloges très compactes, gouvernées par les équations de la réalité générale, qui produisent un temps aussi très précis, donc un temps gravitationnel, la rotation d'horloges binaires l'une autour de l'autre. Et puis, progressivement, est apparu le concept de réaliser soi-même une relation humaine d'un instrument, parce que la rotation de la Terre autour du Soleil, l'année, ce n'est pas très commode pour mesurer un intervalle de temps, pour être à l'heure à un rendez-vous, par exemple. Et donc, c'est là que les premières horloges, le sablier égyptien, et le pendule a été une invention conceptuelle très importante, le pendule de Huygens-Galilée. Et le pendule, je voudrais insister un petit peu dessus, parce que ça décrit très bien tous les attributs d'une bonne horloge, et l'analogie avec les horloges atomiques va être très simple à comprendre sur le pendule. Les petites oscillations du pendule sont très régulières, et la formule de ces oscillations relie la période T à la longueur du bras du pendule et l'accélération de la gravité G. Alors, c'est une formule très simple, et c'est ce qu'on veut. Pour réaliser une bonne horloge, il faut se fonder sur un outil qui va être décrit par des équations bien comprises, bien établies. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans cette formule, on voit tout de suite les limites de l'horloge à pendule. Si la température change et la longueur du pendule changent, elle va changer, on va avoir une dérive des intervalles de temps, de la période. Si la gravité change et si on est au sol ou à quelques dizaines, centaines de mètres ou kilomètres au-dessus du sol, eh bien, petit g va changer aussi, et ça, ce n'est pas bon pour une horloge. Donc, on voit qu'un instrument mécanique, comme un pendule, va avoir ses limitations. Et puis, la deuxième chose qui est très importante, c'est que la période du pendule, on a envie qu'elle soit très courte. Pourquoi ? Parce que si je veux mesurer des coureurs qui font le 100 mètres aux Jeux Olympiques, ils vont mettre 10 secondes à peu près pour faire les 100 mètres. En 10 secondes, si la période de mon pendule, c'est à peu près une seconde, il y en a un dans l'autre en fil magnifique, eh bien, ça va être très difficile de distinguer le premier du deuxième dans la course, parce qu'il y en a un qui va mettre exactement 10 périodes, et l'autre va mettre 9 périodes, 1,5. Ça sera difficile de distinguer entre 10 et 9. Et si je prends, par exemple, un quartz qui va osciller avec 10 puissance 7 cycles par seconde de pendule, ou une horloge atomique, une horloge à césium avec 10 puissance 10 cycles par seconde, ce sera très facile de distinguer tous les coureurs, parce que l'indice du nombre de périodes aura changé. Donc, ça va être le deuxième message de cet exposé. On a envie d'avoir la période la plus courte possible pour pouvoir mesurer des intervalles de trancs avec un compteur qui va être de plus en plus fin, de plus en plus précis. Les horloges modernes n'utilisent pas de système mécanique comme ça, mais utilisent comme signal périodique un signal électromagnétique, un champ électrique, un champ magnétique, qui est celui produit par la lumière, soit la lumière dans le domaine des ondes radio, soit la lumière dans le domaine visible, qui ont des fréquences différentes. Et un des points fondamentaux, c'est que ces horloges modernes utilisent ce signal électromagnétique, mais ce signal électromagnétique, il est généré par un instrument physique et il est soumis, comme le pendule, à d'éventuelles dérives, et on va en fait avoir un système double, on va verrouiller ce signal électromagnétique qu'on aura généré par des vibrations dans un quartz, par exemple, sur une transition atomique dans un atome. Donc, ça va être l'objet de décrire comment on fait pratiquement ces choses-là. Alors, l'atome et la mécanique quantique interviennent ici de façon très importante. C'est ce qu'on peut appeler la première révolution quantique, l'effet photoélectrique, Einstein. La lumière est à la fois onde et particules. C'est une onde électromagnétique, je viens de le dire sur le transparent précédent, mais c'est aussi un ensemble de grains de lumière, les photons, les corpuscules élémentaires, qui se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière C et qui ont une énergie E, qui est la constante de Planck fois la fréquence de cette lumière, H, C sur lambda. H constante de Planck, nu fréquence de cette lumière, qui est simplement l'inverse de la période d'oscillation du champ électromagnétique, et c'est la vitesse de la lumière. Et lambda, la longueur d'onde, qui est l'inverse de cette fréquence. Donc ça, c'est le premier point. La lumière est à la fois onde et particules. Et le deuxième point, c'est qu'on va envoyer cette lumière sur un atome. C'est le deuxième concept très important. Les niveaux d'énergie d'un atome ne sont pas continu, ils sont discrets. Et ici, vous avez le spectre de l'atome d'hydrogène, donc c'est la structure de l'atome, qui est une des grandes victoires de la mécanique quantique du début des années 1900. C'est-à-dire qu'il y a une quantification des niveaux d'énergie, il y a un niveau fondamental et puis des niveaux excités qui sont bien définis, avec une largeur relativement étroite. Et on va pouvoir faire des transitions entre deux niveaux de l'atome, N et P, un niveau final, un niveau initial, simplement en envoyant des photons sur cet atome. Et l'atome va pouvoir transiter d'un niveau électronique fondamental vers un niveau électronique excité, ou plusieurs, ici. Et pour ça, il y a une condition de résonance qu'il faut satisfaire, c'est que la lumière du rayonnement qu'on va envoyer sur l'atome doit être exactement égale à l'intervalle en énergie dans ces deux atomes. Et voilà la relation pour l'atome d'hydrogène, qui est très simple, où N est un nombre entier. Et l'énergie du niveau N, c'est simplement 1 sur N carré fois l'énergie du niveau fondamental. Et donc, grâce à ces deux ingrédients, on va réaliser une horloge atomique, comme montré sur ce transparent. Donc, vous partez d'un générateur physique macroscopique, ça peut être un quartz, ça pourrait être un laser, comme ce pointeur laser, ici, qui émet un champ électromagnétique à très haute fréquence, 5 à 10 puissance 14 cycles par seconde. Et on va envoyer cet oscillateur sur un atome et on va simplement mesurer, en fonction de la fréquence de l'oscillateur, une courbe de résonance dans l'atome quand on porte les atomes du niveau fondamental au niveau excité. On obtient ainsi cette courbe de résonance qui est centrée sur une fréquence que j'appelle NU atomique, pour la réponse de l'atome. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle d'asservissement. Cet oscillateur va interroger l'atome et on va mesurer où on est par rapport à cette courbe de résonance, par exemple, à mi-hauteur à gauche, à mi-hauteur à droite, et on va faire un asservissement physique pour corriger la fréquence moyenne de l'oscillateur, de sorte qu'on va recopier sur cet oscillateur la stabilité de fréquence de la différence d'énergie entre les deux atomes. Alors pourquoi ça, c'est intéressant ? Parce que les atomes sont universels. Un atome de césium à Paris, à Tokyo, à Bordeaux ou n'importe où va avoir exactement la même structure de niveau d'énergie. Et donc, on n'aura pas à se dire je vais fabriquer deux pendules rigoureusement avec la même longueur ou être dans le même champ de pesanteur. Et donc, ça, c'est à cause de l'universalité des niveaux d'énergie dans un atome et aussi le fait que la position de ces niveaux d'énergie dans l'atome est gouvernée par les mécaniques quantiques et on sait très bien calculer les perturbations. Si la température change, on sait très bien comment les niveaux vont bouger. Si le champ magnétique change, on sait très bien comment ces choses-là vont répondre. Et donc, ça, c'était le grand succès des horloges atomiques. Et c'est ce qu'on voit ici sur ce graphe qui montre en ordonnée l'erreur résiduelle des horloges. en secondes par jour. Donc, on fait fonctionner cette horloge pendant une journée, dix jours, un an, dix ans. Et on se pose la question, quelle va être l'erreur résiduelle ? Est-ce que deux horloges différentes vont donner un temps différent ? Et donc, je remonte à Huygens, le pendule ici. Eh bien, les bons pendules avaient une erreur de l'ordre de la dizaine de secondes par jour de fonctionnement. Donc, vous voyez ici, c'est un diagramme en log. Donc là, c'est la seconde, la milliseconde, la microseconde, la nanoseconde et là, la picoseconde. Donc, 10,12 ici et là, 1. Et il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés, en particulier pour la navigation autour du globe. Il y a eu des prix très importants qui ont été donnés à Harrison, à Short aussi, simplement pour pouvoir positionner les navires autour du globe, simplement en gardant le temps plus précisément. Alors, ça, c'est l'ère des horloges mécaniques. Donc, le pendule, mais une horloge mécanique, c'est aussi un mini pendule dans votre montre. Et puis, en 1900, autour des années 50, sont apparus les quartz, ici. Et puis, les premières horloges à césium, donc, au NPL, aux États-Unis, avec cette idée de mélanger ce signal macroscopique du quartz avec des atomes. Et vous voyez ici la pente, le gain en précision, qui est un gain exponentiel. C'est-à-dire qu'on gagne à peu près un facteur 10 par décade. Et on est maintenant en dessous de la picoseconde à quelques centaines de femtosecondes d'erreur par jour de fonctionnement. Alors, ici, j'ai montré l'intérêt de ce type de pression. Pour la navigation, la rotation de la Terre n'est pas bien stable. Vous voyez, c'est quelques millisecondes d'erreur par jour, donc, ce n'est pas une bonne horloge. Les pulsars ont des instabilités à quelques centaines de nanosecondes. Le temps GPS, que vous pouvez recevoir vraiment très facilement par des récepteurs, est autour de quelques nanosecondes d'erreur par jour. Et les horloges atomiques, les meilleures, à atomes froids, dont je vais parler dans la suite, ont des erreurs autour de la dizaine de picosecondes par jour dans les fontaines atomiques. Il y a même un modèle de fontaine atomique en maquette qui est à l'exposition au-dessus, que vous pouvez aller voir. Ça explique très bien le principe que je vais illustrer dans une minute ou deux. Et les horloges optiques, où simplement on utilise des atomes froids, mais non pas avec un pendule qui bat dans le domaine des micro-ondes, comme l'horloge à césium, mais dans le domaine optique du spectre visible, ont des erreurs résiduelles en dessous de la picoseconde par jour. Alors, en fait, quand on traduit ça sur l'âge de l'univers, ce qui a été mentionné précédemment, si j'avais deux horloges qu'on avait démarrées au début de l'univers, aujourd'hui, après 14 milliards d'années, elles ne défèreraient que d'une seconde, au plus. Donc ça, c'est pour vous donner l'ordre de grandeur de la qualité de ces horloges atomiques. Ces horloges fonctionnent avec une précision de l'ordre de 10 moins 18. C'est-à-dire que c'est le 18e chiffre significatif qui fluctue quand on l'a fait fonctionner. C'est une précision vraiment extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces choses aussi précises ? Ça sera la deuxième partie de mon exposé, mais je voudrais vous montrer ici pourquoi, quand on augmente la fréquence du pendule de plus en plus, quel est ce gain pour qu'on va à 10.18 ? Je vous montre une formule. Peut-être que c'est trop compliqué, mais c'est le produit de termes linéaires. La figure de mérite d'une horloge, c'est le produit de la fréquence dont je parle, 10 cycles par seconde, 10.15, fois le temps d'interrogation des atomes, grand T, évidemment, le rapport signal sur bruit. Tout système mécanique, système physique, pardon, a une erreur résiduelle. Et donc, dans une fontaine, on a une fréquence de 10.10, un temps d'observation de l'ordre d'une demi-seconde. On lance les atomes en l'air. Je vais vous montrer comment on fait. Ça peut être typiquement une seconde. Le rapport signal sur bruit est gouverné par les propriétés quantiques fondamentales. C'est de l'ordre de 5.000. Donc, ce facteur de mérite, c'est 5.1013. Une horloge optique, elle, où je remplace l'horloge du domaine micro-ondes au horloge optique, 10.15 au lieu de 10.10. Les autres paramètres sont assez voisins, un temps de mesure de l'ordre de la seconde. Le rapport signal sur bruit est pour l'instant de l'ordre de 100, mais il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas atteindre quelques milliers. Et vous voyez, quand je remplace ces deux formules, ici, j'ai 10.17 au lieu de 10.13. Donc, il y a un gain potentiel de pratiquement 4 ordres de grandeur. Et avec des atomes piégés par la lumière, dans cette espèce de boîte à eux, on sait faire ça maintenant, avec ce type d'atomes, du strontium, de l'iterbium, du mercure, on atteint des performances gouvernées par ce facteur de mérite. Alors, il faut utiliser des atomes froids. Pourquoi ? Parce que si on veut observer ces atomes pendant un temps long, avoir un long temps de mesure, il faut pouvoir les garder dans un lieu de l'espace bien défini. Les atomes ou les molécules dans cette pièce se déplacent à des vitesses de centaines de mètres par seconde. Donc, ça va être dur de les observer précisément. Alors que si on les refroidit et on les piège, on va arriver à garder les atomes dans un tout petit volume de l'espace et faire des mesures très longues dessus. Donc, ici, vous avez une image d'atomes refroidis par des faisceaux lasers à des vitesses de l'ordre du centimètre par seconde. C'est le micro degré Kelvin au-dessus du zéro absolu, ce qui permet de long temps d'observation, comme je viens de le dire. Et cela a valu le prix Nobel à Steve Chou, Claude Quentanouji et Bill Phillips en 1997 parce que ça a été une avancée majeure pour beaucoup d'applications ultérieures. Alors, les atomes de césium sont utilisés dans la définition actuelle de la seconde. Et nous avons réalisé cette fontaine avec André Cléron à l'Observatoire de Paris il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années pour réaliser justement une échelle de temps, le temps atomique international, à partir de ces atomes ultra-froids. Donc, vous partez d'une boule d'atomes, une dizaine de millions d'atomes, vous les lancez en l'air dans un système à vide à travers une cavité micro-ondes qui va exciter les atomes à la montée et à la descente. Et la beauté de cette technique, qui a valu le prix Nobel à Norman Ramsey à son époque, qui est ici, c'est que ça fait des franges d'interférences. Les atomes peuvent interagir avec le champ électromagnétique à la montée et à la descente. Et ces franges d'interférences qui sont montrées ici ont une largeur qui dépend du temps que passent les atomes au-dessus de la cavité micro-ondes, là où ils sont dans le noir. On les excite, on crée une superposition d'états, ils évoluent dans le noir, acquièrent une phase, comme on dit, et cette phase est mesurée lors de la deuxième interaction, lorsque les atomes ont fait demi-tour dans le champ terrestre. Et ça vous donne ce magnifique signal d'interférence ici. Et on repère la résonance centrale et on fait fonctionner l'asservissement en mesurant la probabilité de transition à gauche et à droite de la frange, de sorte que la fréquence moyenne de l'horloge reste toujours verrouillée au sommet de cette résonance. Donc on fait des temps de mesure, comme ça, de l'ordre d'une demi-seconde, ça fait une résonance de 1 Hz, d'où le facteur de mérite que j'ai montré précédemment de quelques 10 puissance 13. Alors, ces horloges fonctionnent très bien, servent à réaliser le temps atomique international par une quinzaine de dispositifs qui sont situés en opération partout dans le monde, qui pilotent le temps atomique international, ici, qui est calculé par le Bureau international des poids et mesures à Sèvres, en région parisienne, avec une exactitude de 2 10,16. Et ces horloges sont comparées en permanence par des signaux de satellite GPS et maintenant Galiléo également. Donc là, vous voyez un modèle d'une fontaine atomique où elle est une cirte, une en Allemagne, à la PTB, une aux Etats-Unis, à Nice. Et grâce à la comparaison permanente de ces horloges entre elles, il faut de la redondance pour faire quelque chose de bien fiable, on compare ces horloges entre elles et on calcule le meilleur temps humain qu'on est capable de réaliser sur Terre à partir de ces dispositifs. Alors, nous sommes assez fiers, l'Observatoire de Paris, parce que les trois fontaines contribuent dans le calcul du temps atomique international pour environ 40 %, et elles représentent 40 % du poids de la réalisation du temps atomique international grâce à la qualité de ces dispositifs. Alors, voici une courbe qui vous montre la stabilité de fréquence de ces différents dispositifs. Les fontaines fonctionnent ici en fonction du temps, une seconde, 100 secondes, 10 000 secondes, 3 heures à peu près, et ici une journée. Et donc, plus on mesure pendant un temps long, meilleur on détermine la fréquence centrale de l'horloge. Donc, ici est tracé les fluctuations résiduelles de fréquence en fonction du temps de mesure. Et vous voyez, en logarithme, encore à nouveau, 10 puissance moins 13, 10 puissance moins 15, 10 puissance moins 16. Donc, on est capable maintenant de réaliser des horloges qui ont des fluctuations de fréquence de 10,16 à une seconde et en dessous de 10,18 à quelques dizaines de milliers de secondes, quelques heures, même dans la gamme des 10 puissance moins 19. Alors ça, ces chiffres-là, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais là, j'ai représenté la flèche rouge. C'est un centimètre de décalage gravitationnel des horloges calculés par Einstein autour de la Terre. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que si vous avez une horloge qui est posée ici ou posée sur le sol, un mètre de différence, elles vont différer de 10,16 qui peut être mesurée très bien avec des horloges à 10,18. Et donc, voyez ici un effet majeur qui est l'effet du champ de gravitation. La relativité générale est maintenant devenue obligatoire. Il faut en tenir compte en permanence. Si on veut comparer ces horloges entre elles, évidemment, c'est fait. Alors, l'autre application qui est très importante, c'est qu'avec ces horloges à un centimètre de précision sur le décalage gravitationnel, on va pouvoir renverser le jeu. On va pouvoir utiliser les horloges pour mesurer le champ de potentiel terrestre en différents points. Et ça, c'est une méthode relativiste, complètement indépendante des méthodes de satellite utilisées actuellement ou de nivellement par toutes sortes de techniques de mesures de petit g. Donc ça, ça va être une révolution d'utiliser ces horloges pour modéliser le champ de potentiel terrestre. Et comme ça a été mentionné précédemment, avec le réchauffement climatique, il y a des variations de masse et de potentiel qui sont assez importantes de répartition des masses autour du globe. Et avec ces horloges, on va pouvoir faire des tests très précis dans cette direction. Alors, un exemple, je vous ai dit, un centimètre par jour, ça se voit. La relativité à l'échelle humaine, là, c'est une expérience qui date de quelques années qui a été faite au NIST, à Boulder, aux Etats-Unis. Eh bien, on a pris deux horloges identiques, voilà les fluctuations de fréquence en fonction de la durée de mesure, ici, en unité de 10,16. Et puis là, on a monté une horloge des deux sur cric de 30 cm et sa fréquence est augmentée par 3,4 10,17 qui est exactement le calcul du redshift dont on savait qu'il était correct déjà auparavant. Mais c'est juste pour montrer qu'il faut tenir compte vraiment précisément. Alors, évidemment, ça, c'est valable aussi dans les satellites GPS. Vos systèmes de positionnement par satellite ne marcheraient pas du tout si on ne tenait pas compte dans les équations de propagation du fait que les horloges à bord des satellites GPS sont dans un champ de gravitation différent du champ de gravitation terrestre. Donc là, il y a deux démonstrations. On l'a montée de 30 cm où on a fait bouger les atomes par rapport à une autre horloge et c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler du deuxième ordre, une parabole quadratique. Ici, on voit très bien que si vous mettez une horloge sur un vélo, vous allez voir que le temps s'écoule plus doucement dans cette horloge en mouvement par rapport à la première horloge. Alors, je vais parler du GPS. Pour ceux qui ne connaissent pas complètement comment ça fonctionne, c'est magnifique. C'est simplement de la triangulation par émission de signaux électromagnétiques d'une constellation de satellites qui orbitent autour de la Terre et chacun de ces satellites envoie un message avec sa position et on mesure simplement le temps qui s'écoule entre l'instant d'émission et l'instant de réception au sol. Et on fait ça pour trois ou quatre satellites différents ou plus. Et avec ça, on recalcule la position du récepteur à la surface du sol dans cette constellation, dans ce référence frame, système de référence qui est constitué par cet ensemble de satellites. Évidemment, il faut tenir compte de la relativité générale quand on fait ce calcul. Comme vous le savez, la position, ça marche avec quelques mètres de précision dans l'absolu, mais évidemment, on a des systèmes additionnels différentiels qui vous permettent d'aller maintenant à quelques centimètres pour ce système de positionnement. C'est un système qui avait été créé au début par l'armée américaine dans les années 70 et ils n'étaient même pas sûrs de croire en la relativité à l'époque. Donc, il y avait un bouton pour la brancher on et off et ils ont vite compris qu'il fallait garder le bouton branché. Et c'est devenu un service ouvert global et puis maintenant, on a plusieurs systèmes, le système russe, le système européen Galiléo, Beidou, qui sont opérationnels désormais. Donc, voilà une application concrète des horloges atomiques dans la vie de tous les jours et donc ça, c'est super important. Et je voudrais finir avec les quelques minutes, les deux minutes qui me restent pour vous montrer qu'avec ces outils ultra précis, on peut faire des tests de physique fondamentale de nouvelle nature et la première, c'est se dire oui, mais à l'échelle cosmologique dont j'ai parlé auparavant, mais est-ce qu'on est bien sûr que les constantes fondamentales de la physique sont bien constantes ? Ce n'est pas du tout donné. Évidemment, c'est à la base du principe d'équivalence d'Einstein, mais rien ne nous dit. Il faut le vérifier. C'est un principe, c'est une conjecture, ça n'est pas démontré par un théorème. On peut se poser la question si la constante qu'on appelle de structure fine, la constante qui caractérise l'interaction électromagnétique entre les atomes, ou est-ce que le rapport de la masse de l'électron à la masse du proton a toujours été constante au cours de l'âge de l'univers ? Ce sont des mesures très précises qu'on est capable de faire en comparant entre elles des horloges. C'est très simple. On a des horloges qui impliquent des combinaisons différentes de Me sur MP ou de alpha. On sait calculer comment ça dépend de ces rapports de masse ou de la constante de structure fine. On compare ces horloges en fonction du temps ou en fonction de l'espace quand la Terre tourne autour du Soleil. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. On se dit est-ce que ces quantités varient ? La réponse est aujourd'hui non, mais à un niveau de précision qui est de plus en plus précis. Vous voyez ici un graphe à deux axes. Une variation en distance moins 16 par année pour la constante de structure fine. C'est une variation relative de alpha. Alpha ne bouge pas de plus que 2, 10,17 par an. C'est cette courbe rouge ici. Et puis, on a d'autres horloges en comparaison et on peut dire aussi en même temps une limite sur les variations de la masse du proton, de la masse de l'électron. Chacune des horloges donne un cône d'exclusion. On ne peut pas être à l'extérieur de cette zone et quand on fait une moyenne de toutes ces mesures, on trouve la petite ellipse blanche qui est proche de zéro mais qui sait peut-être qu'on va trouver un petit écart. Et un petit écart là, ça serait une révolution. Ça nous dirait qu'il y a des nouvelles particules ou des nouvelles forces, on ne sait pas très bien dans l'univers. Et comme vous le savez, la matière noire, l'énergie noire sont des problèmes actuels très importants parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, on ne comprend que 5% de la matière visible dans l'univers et le reste, on emploie le mot noir pour dire qu'on ne comprend pas. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Voilà, quelques mots sur la mission spatiale ESS, donc Atomic Lock Ensemble in Space, qui a été proposé à l'ESA en 1997 et qui est une mission collaborative entre l'ESA et le CNES. Et on va en fait tester l'effet Einstein dont j'ai parlé longuement, simplement, qu'en mesurant la différence de fréquence entre la station spatiale à 400 km et à la surface de la Terre, on va faire un test de l'effet Einstein à... En fait, le test qu'on va faire va être meilleur que celui qui est représenté ici, qui a été fait avec les satellites Galileo trop récemment. Les satellites Galileo qui avaient été mal lancés en orbite, avaient une orbite elliptique et du coup, ça module l'effet Einstein et ça a permis de faire une bonne précision, une bonne mesure de l'effet Einstein à 2,10,5 et avec cette mission, on va gagner encore un facteur 10 à 20 par rapport à cette mesure. Alors, je vois que j'arrive à la fin de mon temps. Voilà le système tel qu'il était monté et ça va voler à bord de la station spatiale à partir de mi-2021 pour une durée de mission jusqu'à 3 ans. Alors, le futur, j'ai juste deux mots sur le futur. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est la géodésir relativiste, utiliser ses horloges pour mesurer le champ de potentiel terrestre avec des applications très importantes. Alors, évidemment, on peut faire ça entre continents ou avec des fibres optiques à l'intérieur d'un seul continent à partir d'une horloge sur le géoïde, d'une autre horloge dans un potentiel différent. On va pouvoir faire ces mesures à 10,18 qui est équivalent à 1 cm de potentiel gravitationnel. Et je mentionne ici que le géoïde, tel que mesuré par satellite, en fait, a des fluctuations RMS, comme on dit, autour de la dizaine, de la vingtaine de centimètres aujourd'hui. Donc, avec des horloges de centimètres, on va pouvoir améliorer la qualité de ces mesures. Et enfin, la deuxième révolution quantique qui est en marche actuellement, qui est d'utiliser l'intrication quantique entre particules pour améliorer la précision des mesures. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pour l'instant, dans une horloge atomique, tous les atomes sont interrogés par le champ électromagnétique et sont considérés comme indépendants. Et même, les interactions entre atomes perturbent l'horloge, donc on n'aime pas qu'ils interagissent. mais au contraire, on peut utiliser l'intrication quantique, fondamentale quantique, pour améliorer la précision des mesures. Quand on a grand N atomes, le bruit fondamental étant 1 sur racine de ce nombre grand N, et avec l'intrication quantique, on peut espérer aller jusqu'à 1 sur N. Et donc, si j'ai 1 million d'atomes, aujourd'hui, on est limité par un rapport signal sur bruit de 1 000, racine de 1 million, alors que dans l'avenir, on pourrait aller jusqu'à un rapport signal sur bruit de 1 million. Donc là, il y a un gain potentiel, mais c'est formidablement difficile parce que, comme vous le savez peut-être, l'intrication quantique est extrêmement fragile. Et ça, c'est fondé sur les travaux magnifiques d'Evoinland et Serge Haroche, prix Nobel 2012. Et voilà un exemple de mesure au-delà du bruit quantique standard. Vous voyez cette courbe orange ici, qui est beaucoup plus fine. On a fait une petite perturbation sur l'horloge et on est capable très bien de la mesurer, soit en plus, soit en moins, alors que le bruit quantique standard, c'est la courbe bleue. Alors ça, c'est une belle démonstration. Néanmoins, ça n'est pas encore au niveau des meilleures horloges actuelles parce que là, le temps de mesure, c'est 200 microsecondes et dans les horloges, je vous ai dit que le temps de mesure était de l'ordre de 1 seconde ou 1 demi-seconde. Donc, il faut encore travailler pour pouvoir mettre à profit complètement ce type d'intrication quantique, mais c'est un domaine de recherche très actif au niveau mondial actuellement. Voilà, j'en ai terminé. J'avais quelques perspectives et conclusions pour cet exposé. La première, c'est que les horloges atomiques optiques présentent maintenant des fluctuations de temps inférieures à la picoseconde par jour. Donc, il faudra changer la définition de la seconde parce que pour l'instant, la seconde repose sur l'atome de césium mais qui est dépassée d'un facteur 100. Il y a des progrès très rapides actuellement sur ces horloges optiques. Un temps très précis peut être délivré par fibre optique et il y a un poster là-haut, le projet REFIMEV ou FIRST-TF. Je vous invite à aller voir leur stand. Par fibre optique, on peut délivrer un temps très précis ou par satellite au niveau intercontinental avec une stabilité entre la nano et la picoseconde. On peut tester les variations des constantes fondamentales ou l'effet Einstein avec une précision accrue et ça, ça va être en cours et en particulier lors de la mission spatiale de 2021. Et finalement, un concept plus fondamental, c'est qu'on peut mesurer le potentiel gravitationnel avec des horloges mais ça va aussi limiter la précision de la mesure du temps au sol parce qu'à 10.18 ou 10.19 on va savoir s'il y a de l'eau dans la Seine à côté et si le niveau d'eau change dans la Seine on va avoir un décalage de la fréquence de l'horloge. Donc on peut modéliser ça, on sait modéliser petit g mais les horloges sont sensibles au potentiel, pas à l'accélération locale mais au potentiel global. et c'est d'ailleurs la force de l'effet Einstein. Et donc une des solutions qui sera incontournable la question c'est dans quel délai ça sera de mettre ces horloges de référence en orbite comme les horloges GPS ou Galiléo où ces fluctuations sont fortement réduites dans la gamme des 10.21 quand on est à 10.000 km environ. Et enfin j'ai mentionné l'utilisation de l'intrication quantique pour améliorer la précision des mesures et je m'excuse j'ai un petit peu dépassé mon temps ce qui est très mal pour un horloger de base mais je serai ravi de répondre à vos questions. Merci. Bonjour. Ma question c'était plus en rapport avec la fontaine de césium. Je n'ai pas très bien compris comment elle fonctionnait sur cette histoire d'aller-retour et d'interaction avec le champ électromagnétique. Je peux vous montrer le schéma. Je n'ai pas eu le temps de suivre. C'est une très belle idée j'étais un peu vite oui bien sûr sur ce principe. Voilà. Voilà le principe. c'est l'idée de Ramsey qui est très jolie. Dans sa lecture Nobel il a comparé sa méthode d'interaction à la montée et à la descente à une deux chevaux sur une tôle ondulée dans le désert. Les jeunes ici ne savent plus très bien ce que c'est qu'une deux chevaux mais ça avait une suspension très molle. Dans le désert on sait qu'il y a une espèce de tôle ondulée sur les pistes et avec une fréquence bien caractéristique. La deux chevaux arrive dans une première zone de tôle ondulée et ça excite son mouvement ses amortisseurs. Après le désert est complètement plat et après il y a une deuxième zone de tôle ondulée. Suivant la phase relative des ondulations si je l'avais préservée en mémoire simplement mais dans la zone noire soit les excitations des amortisseurs de la deux chevaux vont être doublées soit ils vont être atténuées. On fait l'expérience vraiment facilement avec des amortisseurs comme ça. Et donc là c'est exactement ce qui se passe avec les atomes. On a un atome à deux niveaux. Lors de la première zone d'interaction les atomes sont mis dans une superposition ils vont osciller comme les amortisseurs de la deux chevaux entre le niveau fondamental et le niveau excité pendant tout le temps que passent les atomes au-dessus de la fontaine dans le noir. Il n'y a plus d'interaction l'interaction est juste dans la boîte de camembert percée ici. Pendant ce temps-là ils vont accumuler une certaine phase la phase va tourner tout simplement à la fréquence de l'horloge de l'atome. Et puis au retour la phase accumulée par l'atome va être comparée à la phase du champ électromagnétique qu'on avait mis dans la boîte ici. Et suivant que cette phase est constructive ou destructive on a le signal d'interférence que j'ai montré sur le transparent suivant. C'est exactement un système d'interférence mais quantique. mon analogie était mécanique mais c'est l'analogue quantique de cette superposition d'états. Et qu'est-ce qu'on fait dans la deuxième zone ? On mesure simplement si l'atome c'est une mesure quantique si l'atome est dans le niveau fondamental ou dans le niveau excité. Si j'avais qu'un seul atome dans la fontaine cette mesure est aléatoire elle n'est pas sûre j'aurais une probabilité si je suis à mi-hauteur de la résonance j'aurais une probabilité égale d'être dans le niveau fondamental ou dans le niveau excité. Quand j'ai un million d'atomes je vais en avoir moitié-moitié dans le niveau excité dans le niveau fondamental avec un bruit qui sera racine de un million qui sera mille d'où le rapport signal sur bruit ici de l'ordre de mille. Il y avait une autre question là-bas. Merci. Bonjour. Vous avez mentionné dans les applications possibles des horloges atomiques une possible détection une recherche de détection de la matière noire. Est-ce que c'est par le biais de leurs effets gravitationnels possibles ou il faudrait corréler un nombre plusieurs satellites à la fois qui corrélaient les résultats ? Là j'ai un transparent là-dessus mais je ne l'avais pas mis dans mon exposé mais je peux vous dire en deux mots que la matière noire donnerait une variation de la constante de structure fine et ça on est capable de tester si alpha change à l'échelle d'une heure d'une journée ou d'une semaine ou d'une année. En faisant ce type de mesure on met des contraintes sur des particules ultra légères 10.13 électron-volts quelque chose comme ça et la force de leur couplage à la gravitation ordinaire à la matière ordinaire. Donc on a aujourd'hui des limites concrètes sur une gamme de masse une gamme de couplage à la matière on ne sait pas quelles sont ces particules mais en tout cas on peut dire s'il y a des particules dans cette gamme de masse là elles auront un couplage à la matière plus petit qu'un certain chiffre. une question un peu technique à propos du refroidissement des atomes j'ai bien compris qu'il était absolument indispensable pour ces horloges j'ai compris d'après ce que vous avez dit que ça permettait finalement un temps d'interrogation de l'atome une durée un peu plus longue mais il me semblait aussi que ça permettait d'améliorer l'effet Doppler c'est à dire parce que la durée propre d'une vibration d'atome on l'aperçoit de manière décalée à cause de la vitesse donc je me demandais dans quelle mesure un effet par rapport à l'autre était important c'est une excellente question c'est une excellente question alors si l'atome est froid il est très lent et donc l'effet Doppler est réduit voilà première réponse et en fait on arrive même à piéger l'atome dans un régime où l'effet Doppler est nul vraiment nul parce qu'il se traduit par des bandes latérales sur le spectre ça s'appelle l'effet lambda-queux c'est à dire que si je confine l'atome sur une taille caractéristique qui est plus petite que la longueur d'onde du rayonnement avec lequel j'interroge l'atome et bien l'émission de photons se fera sans effet de recul et sans effet Doppler c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire